hello nos amis du signe du taureau ascendant taureau et tous ceux qui seront intéressés de venir écouter le signe astrologique du taureau bienvenue à tous j'espère que vous allez bien que le mois de mai se déroule à merveille pour vous ou qu'il s'est déroulé à merveille selon à quel moment vous allez écouter ma vidéo aujourd'hui je la fais nous sommes le 15 mai donc voilà on clôture le mois de mai beaucoup de choses de joyeux anniversaire déjà un et puis on a passé donc au mois de mai la nouvelle lune en taureau donc donc voilà beaucoup de choses à nous raconter les signes du taureau je crois là je pense que je te serais intéressante de venir faire un focus sur chacun d'entre vous pour voir comment est ce qu'il vibre et qu'il avance et comment dans quelles énergies de ce sens voilà bah en ce mois de mai énergie favorable aux signes du taureau et voilà j'espère que les choses se mettent en place de façon agréable en tout cas que pour vous pour chacun d'entre vous et et voilà et on va pouvoir commencer avec et ben l'oracle de béline voilà pour donc le tirage général je le rappelle c'est un tirage général pour les signes du taureau les ascendants du taureau je vous invite à aller faire peut-être une étude de votre thème de naissance sur astro thème par exemple c'est un site que j'aime bien aller aller piocher des informations et à partir de votre date de naissance date 1 de naissance vous avez le placement des planètes en fonction de voilà la configuration des des astres comment tout était placé et donc l'influence que cela peut avoir pour vous sur vous comme incidence comme faculté comme voilà dans votre vie je pense que c'est intéressant en tout cas c'est l'invitation d'aller pouvoir voir où se situe au moins votre lune votre soleil l'ascendant c'est similaire au soleil en fait pour moi d'aller voir votre mercure votre vénus et votre mars et jupiter ça va en faire six en tout c'est vrai que ça fait beaucoup et en même temps c'est là ce que l'on appelle la révolution intérieure et je pense que c'est intéressant de pouvoir aller regarder cela afin de mieux vous situer comprendre est ce que vous vous en êtes que comment tout ça tout ça bon voilà ça c'est l'invitation personnelle dans ce qui me vient maintenant et puis ben on va y aller comme d'habitude avec avec mon compagnon l'oracle de béline le petit oracle des anges gardiens les portes de l'intuition peut-être le hiking aussi que j'étudie mais j'ai un petit peu mis de côté j'y reviens dessus je voilà il n'hésite par étape celui ci et le tarot de marseille je vais voir bon on va y aller au feeling comme d'habitude voilà 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 donc je vous invite joyeusement à l'écouté donc votre ascendant aussi évidemment votre lune votre soleil votre vénus votre mercure votre mars voilà qui seront dans vos signes qui vont vous révéler certainement à vous même pas des comportements assez intéressant quand on approfondit le thème de naissance ben on est moins je dirais limité à s'arrêter que sur son signe astrologique à tout prix ou que son ascendant ou voilà je pense que c'est intéressant de pouvoir maintenant voir l'ensemble voilà comment comment est ce que vous vous ressentez voilà voilà pour le focus allez c'est parti on y va pour les signes du taureau s'il vous plaît je demande à recevoir les messages les messages des anges des arcs afin que les messages lumineux d'amour soient reçus et transmets avec bienveillance pour le plus grand bien de tous en accord avec le plan divin alors quelles sont les énergies positives en énergie yang oh bah alors en énergie yang nous avons les ennemis la renommée ici qu'est à quoi alors ce que ça me dit déjà il y a peut-être de la jalousie autour de certains d'entre vous peut-être des personnes qui vont tenter de vous décrédibiliser ou de vous déstabiliser dans ce que vous entreprenez avec succès avec coeur avec tout ce que vous avez envie d'être de partager au monde ici on à la renommée donc ce que je sens c'est que en fait il ya comme une une nouvelle force ou une capacité à transcender ou à transformer finalement ce que l'on aurait pu voir comme quelque chose de néfaste de négatif c'est comme si là au mois de juin vous allez développer des capacités en vous qui sommeille peut-être et qui n'ont peut-être pas encore été exploité ou exploité c'est pas tellement le terme mais qui n'ont peut-être pas encore été expérimenté ou développer voilà je dirais et là ce que ça me dit c'est que avec la renommée jupiter c'est l'idée d'une expansion donc en fait on n'est plus dans une forme de colère vis-à-vis du monde qui nous entoure mais on apprend maintenant à aimer l'autre comme nous mêmes on apprend à à montrer notre notre plein potentiel divin en fait notre potentiel d'amour notre potentiel de générosité de bonté de présence et d'écoutes vis-à-vis du monde qui nous entoure après il y a aussi évidemment un respect de vous même à écouter il n'est pas question non plus de de comment je pourrais dire de s'oublier et de de manquer de respect vis-à-vis de soi même quand même un gars voyez toujours ce qu'il ya de bon et de juste pour vous c'est important bien sûr de vous aimer vous même de vous respecter authentiquement tel que vous êtes et il y a pour moi en fait là comment je pourrais dire une nouvelle naissance ou une nouvelle manière d'être vis-à-vis des gens autour de vous alors ça va être sur deux plans je pense et le monde qui vous entoure vous allez avoir des capacités à voir au delà d'un miroir illusoire et donc de pouvoir vous mettre à l'écoute et de finalement non plus voir les autres comme un ennemi mais plutôt comme comme un enfant qui a besoin d'être rassuré qui a besoin d'être aimé accompagné ou aidé et quand on on change de perspective de vue d'objectif on a je dirais une autre responsabilité et une autre manière de voir la vie et le monde qui nous entoure en fait finalement le monde qui nous entoure c'est des petits nous pas des petits nous et pas de petits ou grands parce que je veux dire mais c'est un peu comme si bah oui on est on est tous reliés et quelque part chaque être chaque individu bas nous renvoie quelque chose de nous mêmes à des degrés bien sûr différents mais je pense que voilà donc il n'est plus question de voir je pense pour certains d'entre vous vous à la signe du taureau de voir les avec avec possessivité ou colère ou une frustration mais d'apprendre à aimer d'une autre manière et de voir d'une autre manière finalement ce qui pourrait être source d'ennemis vénus c'est votre planète en plus pour vous les signes des taureaux il ya vraiment cette particularité de douceur d'aimer de bienveillance de réconfort d'écouté aussi de présence qui est très bon qui est vraiment présent chez vous il ya aussi le côté possession le côté c'est à moi le côté je protège aussi je protège mes biens le taureau qui aime posséder les choses qui est très attaché à la matérialité sous toutes ses formes et être attaché au monde que l'on aime c'est aussi va lui apporter tout cet amour en fait dont vous êtes porteur à l'intérieur de vous afin de laisser de la place à à l'autre à l'individu tel qu'il est voilà dans son authenticité et non plus chercher à le posséder ou à orienter ses choix ni ses directions parce que c'est vrai que le taureau peut être un peu têtu aussi peut-être que là l'invitation serait justement de vous éloigner d'une forme de colère ici et d'accueillir d'une autre manière chaque être chaque individu voilà je pense que c'est ça et peut-être que ici l'ennemi finalement c'est peut-être vous même dans vos comportements ou dans vos dans vos manières de voir les choses de vous sentir trahi quand une personne veut faire quelque chose mais qui ne correspond pas forcément à vos attentes voyez à quelle mesure ça vous parle mais je pense que voilà l'idée de possession d'entêtement il ya peut-être quelque chose de cet ordre là qui peut être allégé et on a la renommée ici avec jupiter donc jupiter c'est vraiment l'idée d'une expansion d'un renouvellement une planète qui qui apporte les particularités de pouvoir vous montrer le potentiel dont vous pouvez faire preuve voilà si c'est dans l'énergie yang donc l'énergie de manifestation l'énergie de concrétisation vous êtes à la hauteur de chasser l'ennemi chasser l'ennemi psychique je dirais mais aussi les personnes qui sont pas forcément bien intentionnés autour de soi il y en a et ça veut pas dire qu'on doit les prendre à tout prix sous nos ailes voilà mais peut-être que de se défaire d'une attente et de voir la personne comme quelqu'un qui est simplement malheureux au fond de lui ou elle et que finalement son comportement est juste associé à une souffrance une blessure qu'il vit qu'il expérimente encore et voilà peut-être que l'idée de bienveillance c'est de d'apporter ou de montrer le meilleur de soi même en accompagnant en aidant ou en disant quelque chose qui puisse être bénéfique pour la personne afin qu'elle puisse s'aimer davantage pour moi tout ça ce sont des les clés de votre renommée en fait le fait de vous réveiller à autre chose que une pensée limitante qui enferme ici et emprisonne dans mais il aurait pas dû me dire ça et nia 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 et non mais nanani et nanana parce que voilà un être humain que nous sommes oui nous avons des comportements égotiques qui va réagissent et quand il réagit c'est parce que tout simplement on a on a des facettes en nous que nous nous sommes invités à aimer davantage tout simplement et à rassurer et pour se réconforter bien je pense que la solution avec cette renommée là c'est justement de souffler d'insuffler votre propre guérison ce que vous ne voyez pas forcément à l'extérieur la vie est bien faite c'est pour que vous puisiez à l'intérieur de vous et que vous manifestiez le meilleur de vous même dans l'existence je pense qu'à travers cela c'est justement la guérison et le cheminement de chaque individu et là pour le signe des taureaux voilà sortir d'un entêtement sortir d'un entêtement quelque chose qui vous qui vous fait défaut si on est dans l'excès trop gentil parce qu'il ya aussi ça avec le signe du roi il ya le côté très maternant ou paternant via le côté passif et il ya aussi à je dirais parce que ça peut aussi vous jouer des tours ce comportement là trop passif il ya toujours une harmonie à trouver enfin à trouver c'est pas vraiment vous voyez comment cela vous parle si vous vous sentez un peu trop éteint un peu trop un peu trop je dirais un peu soumis à certaines comportements qui peut y avoir autour de vous peut-être que l'invitation aussi c'est d'oser exprimer quand ce n'est pas juste pour vous parce que c'est aussi un ennemi de se soumettre à la volonté de tous autour de nous mêmes donc voilà il ya il ya ces deux ces deux choses qui me viennent en fait vous respecter fait aussi partie de cette renommée là donc de savoir dire non de savoir dire stop quand c'est trop pour nous c'est important aussi ça engage de respect d'amour pour vous même donc prenez en compte aussi c'est l'invitation alors pour l'énergie s'il vous plaît un bar on a on a l'accident ici donc là ce que ça me dit c'est qu'il ya un bouleversement un bouleversement intérieur concernant ce comportement là alors que ce soit un comportement excessivement passif ou à l'inverse un comportement excessivement à trop vouloir aider à tout prix vouloir contrôler la vie des autres en pensant bien faire quelque chose un peu comme ça aussi ici il ya un bouleversement dans l'énergie en fait donc pour moi c'est un une compréhension un quelque chose de d'intérieur il ya certainement quelque chose pour vous dans le mois de juin qui va se déconstruire ça peut être aussi en lien avec la matière avec la matérialité des choses il peut y avoir une panne de voiture il peut y avoir une fuite de quelque chose il peut y avoir un accident il peut y avoir voilà c'est quand même l'accident donc il y a une foudre en fait pour moi l'accident c'est ce qu'on appelle une foudre karmique c'est à dire que quand on s'éloigne de notre essence divine et de manifester clairement ce pourquoi nous sommes incarnés sur terre la vie nous rappelle à l'heure à l'heure et alors à nous remettre sur le chemin de notre évolution et de notre mieux-être et quand on s'en éloigne ben et ben voilà la foudre tombe droit du ciel voilà elle nous indique là où là où ça ça flanche quoi je dirais alors ce qu'il ya c'est que c'est peut-être vu que c'est dans l'énergie yin c'est peut-être justement une difficulté à déconstruire une habitude et si cette habitude est là depuis longtemps ou quel que soit le temps que depuis qu'elle soit là cette habitude là mais quel que soit finalement la conscience ou non conscience de ce mécanisme là si aujourd'hui à l'heure où vous écoutez ce tirage vous ne comprenez pas exactement qu'est-ce que cela peut être vous comprendrez en fait vous comprendrez de quoi il s'agit quand quelque chose va va arrive quoi arrive de manière soudaine est ce qu'il ya autre chose pour l'énergie soit on est trop égoïste soit on est trop passif quelque chose de comme ça alors nous avons la grâce et l'étoile de la femme qui est en lien avec cette carte j'ai demandé un complément et saturne c'est justement en lien avec une planète qui nous fait traverser des choses qui sont pas forcément agréables d'accord mais qui vous permettent de réaliser quelque chose de fondamental pour vous même donc en fait c'est un mal pour un bien ce qui peut se passer pour vous c'est à dire que s'il ya une rupture de quelque chose ça peut être une rupture de contrat ça peut être une rupture d'un d'un logement d'un ça peut être vraiment sur beaucoup beaucoup de choses ça va vraiment parler à chacun d'entre vous mais en fait ce que j'ai envie de dire c'est voyez le comme une opportunité c'est à dire que quand parfois on vit quelque chose qui nous semble injuste on se dit mais pourquoi je suis viré de cet emploi ou pourquoi je reçois des dettes ou pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela des fois on comprend pas forcément il est question en fait de gérer d'épuration ou de libération de quelque chose des fois on doit passer par des états et des événements de la sorte nous permettre d'assimiler de comprendre parfois ça met du temps et du recul avant qu'on le comprenne que finalement c'était une bénédiction ce moment là voilà et je pense que pour certains d'entre vous les signes du taureau qui sont très attachés justement à la sécurité que ce soit la sécurité financière à la sécurité matérielle à la sécurité affective voilà il y a vraiment l'idée d'attachement etc s'il y a quelque chose qui se rompt que ce soit dans une relation affective peut-être il y a l'idée en fait d'une grâce en fait quelque chose qui vous sauve en fait qui vous aide à aller de l'avant à voir autrement cette situation alors pour certains d'entre vous ça va peut-être pas être dans l'immédiat de le voir de cette façon mais ça va l'être vous allez à un moment donné le voir d'une autre manière et vous dire mais oui mais en fait mais c'est mais merci voilà il y a quelque chose de comme ça pour vous là pour le mois de juin c'est ce que je ressens et on a l'étoile de la femme aussi donc l'étoile de la femme pour moi elle m'indique que c'est l'idée de réceptivité d'accueillir d'accueillir la vie et les choses qu'elle nous enseigne sur toutes ses formes c'est aussi le pouvoir féminin c'est aussi d'intégrer en soi tout notre potentiel féminin et le potentiel féminin il est en lien avec l'intuition le monde intérieur avec la créativité avec le côté sauvage et artistique aussi c'est l'âme en fait pour moi le côté féminin c'est la profondeur de l'être et et c'est ce que ça vient m'indiquer là la grâce c'est que en fait vous sortez d'une habitude qui est figée sur quelque chose qui est tangible matériel mais il manque peut-être d'une vision d'ensemble en prenant en compte toute la part intuitive et toute la part créative que vous êtes donc vous êtes porteur aussi vous avez cette essence à l'intérieur de vous et peut-être que vous ne l'autorisez pas totalement à à naître à prendre place à le manifester on n'ose peut-être pas la créativité d'une femme c'est pour moi ça m'évoque beaucoup de choses c'est aussi la guérisseuse c'est aussi la sorcière c'est la magicienne celle qui a le pouvoir de voir au-delà de l'illusion c'est la gardienne aussi la gardienne du sacré et parfois on a un manque de confiance en soi qui nous déconnecte de cette essence même qui est en chacun de nous homme ou femme et je pense que c'est l'invitation pour l'énergie yin quelque chose se déconstruit et vous accueillez en vous davantage cette essence féminine l'art de communiquer votre vérité l'art de de communier aussi on a le 3 avec l'étoile de la femme l'étoile de la femme c'est en lien avec son monde intérieur son émotion c'est aussi l'énergie d'une mère aussi qui fait don d'elle-même au-delà de soi qui est présente à son environnement au monde elle l'aime en fait elle l'aime le monde elle est généreuse elle est aimante pour moi c'est vraiment l'énergie d'une déesse l'étoile de la femme voilà et peut-être qu'il y a des freins encore présents à laisser éclore cette déesse qui sommeille en vous donc que ce soit homme ou femme si c'est des hommes c'est de s'autoriser cette part intuitive créative cette douceur maternante mais je ressens plus pour les femmes c'est drôle je ressens plus un frein pour l'énergie féminine de justement pas accueillir ce côté ce côté comment je peux l'exprimer ce côté guerrière guérisseuse quoi il y a un côté sauvage il y a un côté on ose exprimer la profondeur de son être et parfois bah oui on n'ose pas parce qu'autour de nous on se dit mon dieu mais si je montre cette partie là de moi qu'est-ce qui va se passer et pourtant c'est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde justement voilà et parce que ça peut aussi aider certains c'est aussi d'accueillir ses émotions c'est aussi d'accueillir voilà le monde de ses émotions c'est 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 d'une grande richesse aussi et et de choisir de quelle manière on révèle ses émotions là voilà il peut y avoir le domaine artistique créatif je sais pas d'écrire de chanter de jouer de la musique de danser de marcher ou de sublimer un repas de simplement préparer à manger ça va être tellement de choses en fait la créativité féminine c'est en fait la femme a le pouvoir de tout transformer et ça c'est vraiment un fait c'est pas pour dire l'homme et la femme c'est vraiment pour aussi mettre les choses dans leur contexte en fait tout simplement en toute simplicité d'une graine la femme va donner un enfant des légumes la femme va en créer un repas de la farine et ben mais je dis pas que c'est que la femme attention mais ce que je veux dire dans la symbolique physique elle a le pouvoir de transformer les choses on a une constitution biologique qui est faite ainsi en fait on est fait de cycles on nettoie on ovule chaque mois chaque mois il y a quelque chose qui s'évacue qui se nettoie qui part en fait qui se balaye en fait hop et il y a une nouvelle naissance à chaque fois et ça c'est perpétuel donc ce n'est pas seulement que en enfantant ou en faisant en donnant naissance à un enfant pour moi chaque mois il y a cette nouvelle naissance il y a cette il y a un processus interne qui se fait que vous le vouliez ou non en tant que femme vous avez ce pouvoir là c'est même pas un pouvoir c'est juste une naissance comment nous sommes constitués en fait et on ne peut pas lutter contre ça c'est juste normal et je pense que là l'invitation c'est d'accueillir vraiment cette capacité que vous avez à vous auto-soigner vous auto-guérir et et naître à autre chose voilà il y a cette puissance-là du féminin qui est bien présente et et c'est un cadeau avec la grâce ici pour moi c'est c'est d'accueillir toute votre essence divine magnifique le côté maternant aussi vous voyez avec le côté des ennemis qu'on avait au début le côté les pensées qui nous trahissent les peurs aussi associées aux freins que l'on se met parfois liés à des croyances et là il y a cette déconstruction déconstruction et la grâce la grâce que vous le vouliez ou non ça va se faire en fait c'est la vie va vous inviter à à clairement amorcer ce changement-là et si vous y résistez alors c'est là que c'est là que la foudre tombe et que les choses deviennent compliquées si vous luttez à un changement alors que si vous vous y abandonnez c'est aussi ça l'énergie de la femme la réceptivité l'accueil aussi donc d'accueillir avec fluidité le changement que la vie vous offre quel que soit le domaine pour chacun à qui ça va parler voilà on a un plaisir là elle est sortie renversée ça m'étonne je crois que j'ai pris c'est parce que j'ai pris le paquet à l'envers donc autant pour moi ok c'est moi qui ai fait l'erreur donc elle est sortie de cette façon l'invitation c'est de suivre votre guidance intérieure avec les plaisirs c'est de suivre votre votre corde à vous votre votre simplicité tout simplement il n'est plus question de chercher à faire à tout prix juste à être c'est aussi ça le plaisir on a Vénus aussi vous voyez on a vraiment l'énergie de l'amour le 25 est en lien avec le 7 pour moi il y a l'idée d'une cohérence une cohérence d'allier les plaisirs de votre coeur avec les plaisirs que vous accomplissez dans votre vie et plus vous êtes en alignement en cohérence sur votre plan mental et du coeur et du physique et plus vous vibrez cette pleine harmonie donc là c'est vraiment dans l'énergie qui intervient faites-vous plaisir voilà on a le domaine de l'art aussi pour moi le plaisir ça m'évoque la musique ça m'évoque ça me fait penser au tissage aussi je ne sais pas pourquoi je vois ça je vois une cuve avec un tissage tout ce qui est de l'art de l'art manuel de l'art créatif quel qu'il soit il a l'idée de se faire plaisir et là vous voyez c'est tellement la possibilité de se faire plaisir elle est aussi grande que le nombre d'individus que nous sommes sur terre donc là c'est vraiment à chacun voilà alors pour le résultat nous avons la sagesse et nous avons la bonance ici on a l'idée d'une d'une confiance d'une sagesse de voir les choses avec beaucoup plus de recul sur les situations qui nous semblent parfois compliquées à présent la sagesse vient de dire que en fait vous voyez là où vous êtes en difficulté sur certaines choses et la sagesse c'est d'accueillir aussi ces moments où bah oui on se sent vulnérable on est parfois faible et fragile face à certaines situations et et les accueillir avec sagesse c'est aussi une source d'abondance c'est une source d'intégrité de de reconnaître aussi ses limites et en même temps de se plonger dans les limites parce que finalement c'est un peu comme si pour moi ça me dit l'humilité il y a quelque chose de comme ça non plus de chercher à tout prix à faire toujours les choses soi-même et sortir de peut-être d'une forme d'orgueil ou quelque chose qui peut être présent parfois et là de reconnaître avec sagesse pourquoi nous réagissons de cette façon et et finalement la clé de l'abondance qui en découle pour moi c'est justement cette lucidité de dire oh mais oui mais bon d'accord ok je m'incline à ça ça aussi ça fait partie de moi je dis pas qu'il faut s'identifier à tous les comportements ni les émotions c'est pas ça mais de reconnaître où est-ce que votre état d'esprit mental vous amène à croire des choses de vous-même et à quel point parfois on le laisse manipuler notre existence le mental des fois quand il est tiraillé par des peurs tous les choix qui en découlent sont je sais pas comment le dire ben apporte les leçons les enseignements associés à cette vibration là qui vient confirmer ben finalement ce à quoi l'on croit étant donné que vous êtes des créateurs que vous êtes des créateurs avec votre esprit avec votre volonté avec votre matérialisation de ce que vous entreprenez avec votre vibration vos pensées etc. et là c'est comme si cette sagesse et le rapport à l'argent à l'abondance c'était la mesure à laquelle vous prenez conscience de votre valeur donc sans forcément tomber dans le le trop mais ni dans le pas assez pour moi il y a l'idée voilà d'une d'une sagesse ici d'une limite et en même temps de l'accueil de qui vous êtes et de ce que la vie vous invite à voir en vous que vous portez à l'intérieur de vous de meilleurs enfin je dis de meilleurs c'est comme quand je dis de meilleurs ça peut évoquer il y a le meilleur et le moins meilleur et je veux éviter cela mais ce que je veux dire c'est que parfois on est tiraillé par des peurs qui nous emprisonnent et je dirais que le meilleur c'est justement de de dépasser cette limite là de cette peur voilà et qu'il y en ait cette source d'abondance ici donc en fait pour moi il y a la lucidité de voir là où on a peur là où on a faibli là où on n'ose pas et il a cette corne d'abondance ici en fait plus vous reconnaissez vous même plus la vie vous ouvre les bras quoi c'est allez on va demander la synthèse du tirage s'il vous plaît pour moi il y a une belle une belle intégration pour vous il y a un changement qui se fait concernant l'énergie du féminin de recevoir être en mesure de recevoir aussi recevoir de l'amour recevoir de l'aide aussi et là ici dans la synthèse on a la pensée et l'amitié donc je parlais de recevoir de l'aide à ce moment là vous voyez c'est comme si là ça me disait que vous êtes en mesure d'accueillir l'aide des autres de laisser de la place avec amour à ceux qui veulent vous accompagner vous apporter de belles choses aussi d'accueillir en confiance aussi les bonnes intentions des gens parce que parfois on s'enferme aussi dans un dans une tour un petit peu cloîtrée parce que selon les souvenirs du passé on n'ose plus réouvrir la porte parce qu'on se dit si j'ouvre et que je refais confiance on va me prendre pour un camp ou il va m'arriver ceci ou il va m'arriver cela et là ce que ça me dit c'est que il est question de réévaluer vos pensées vos croyances et non plus d'être dans le passé mais de voir au moment présent parce que c'est ça aussi pour moi le moment présent il y a le soleil le rayonnement on a le 8 avec l'harmonie de voir dans l'instant présent toutes les opportunités de transformer ces anciennes croyances et c'est vous qui êtes porteur de cette loyauté là de cette fidélité à vous-même de cette énergie créatrice de transformer cette croyance et de manifester le meilleur de vous-même pour vous-même pour vous vous voir heureux tout simplement voilà il y a l'idée de c'est ça de vous chérir de chérir quelque chose d'intérieur d'une fleur pour moi ça me parle vraiment du fort intérieur ici en nourrissant avec amour et bienveillance les gens que vous aimez vos amis votre entourage plus vous êtes fidèle à votre essence divine et plus vous êtes heureux d'incarner de manifester ce pourquoi vous êtes ici il y a l'idée d'élever ces vibrations aussi de nourrir ce qu'il y a de meilleurs en vous ça veut pas dire qu'il faut occulter le moins bon ça veut juste dire qu'est-ce que je choisis dans ma vie de nourrir parce que nous avons toujours ce choix là et sous le paquet on a la trahison ici donc garde à ne pas vous trahir et à tomber dans des travers de peur l'invitation ici c'est vraiment de faire confiance à vos capacités accueillez l'amour que vous méritez et plus vous l'accueillez avec confiance et plus vous vous apercevrez que vous vous rendez service et puis vous rendez service à beaucoup d'entre vous d'entre nous autour de vous aussi en accueillant l'amour des autres même si cet amour ne reflète pas l'idéal que vous en avez et c'est là toute la subtilité le voir au-delà avec la sagesse voir au-delà d'une attente voir au-delà d'une idée d'une croyance et puis cette abondance en résultat magnifique alors on va demander à l'oracle des anges gardiens s'il vous plaît un message complémentaire pour le mois de juin pour les signes du taureau ascendant taureau la compassion ah bah vous voyez on en a eu deux et le courage la compassion très chère fais preuve de compassion envers toi-même abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour tu es parfait tel que tu es la seule chose à changer ce sont tes pensées négatives tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es voyez l'idée d'accueillir qui nous sommes d'accueillir nos limites aussi d'accueillir tout ce que vous tout ce que vous êtes un très beau tirage et on a le courage oses être différent oses faire des erreurs agis car c'est dans la création que tu existes dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel tu fais partie de la création tout est possible va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres magnifique avec l'idée de la pensée et de l'amitié ici d'être authentique d'accueillir vos émotions d'accueillir votre intégrité en fait c'est tout ce qui vous compose et peut-être qu'il y a des choses à quoi jusqu'alors vous avez pu résister et là au mois de mai au mois de juin excusez-moi il y a cette énergie de compassion et de courage qui vous accompagne à vous aimer à vous accepter tel que vous êtes magnifique alors on va demander au Yikin une carte complémentaire si vous voulez pour les signes du taureau et l'ascendant taureau s'il vous plaît alors on en a eu deux la 25 et la 26 lac et là c'était le lac sous le ciel je vais vous la montrer elle est magnifique cette clarté là que nous dit celle-ci l'innocence ah c'est le tonnerre tonnerre en dessous du ciel l'innocence mène au succès comme un enfant qui ne sait pas encore distinguer si le succès est possible l'âme innocente entreprend de grandes choses et réussit contre toutes les adversités dans la nature humaine la bonté est innée elle est magnifique elle est arrivée pile en lien avec le tirage on parlait de bonté de générosité de traverser le voile des illusions afin de nourrir autre chose ouais être dans le coeur le coeur de l'enfant ce qui est inné chez vous et on a la 26 ici la force dompteuse du grand c'est le ciel à l'intérieur de la montagne la créativité qui est favorisée magnifique elle est vraiment en lien avec là-haut le plaisir on parlait de créativité tout à l'heure la discipline et la méthode soutiennent la créativité et lui donnent forme donc là vraiment l'idée de rigueur si vous voulez voir émerger quelque chose dont vous vous voulez voir voilà de jolis fruits et bien consacrer de l'énergie à cela un renouvellement quotidien des bonnes habitudes exige une grande force de caractère voilà voilà l'invitation les amis à transcender des des choses des habitudes magnifiques oh super mais écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu voilà je remercie pour ces messages voilà si ce tirage vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez vous pouvez penser aussi à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications et pour ceux qui souhaitent une consultation personnalisée je vous invite à me contacter par mail qui est inscrit dans la description voilà merci pour tout vos commentaires vos dons vos partages voilà tout et puis je vous souhaite un très beau mois de juin prenez bien soin de vous et voilà très beau changement à vous et courage courage et compassion des gros bisous bye bye